Nous l'oublions parfois, mais la Terre fait figure d'exception dans l'univers. C'est en effet la seule planète connue à ce jour à abriter une telle diversité et abondance de vie. Depuis son apparition sur Terre, la vie a su évoluer, se développer, s'adapter, s'équilibrer. La nature a ainsi réussi à bâtir des écosystèmes uniques, à la fois autonomes, efficients et résilients. En bref, durables. L'équilibre de cette vie repose sur la reproduction de cycles naturels circulaires courts, cycle de vie de la biosphère, et l'alternance de cycles plus longs, géologie, climatique, cycle de l'eau. Depuis toujours, le vivant s'adapte aux changements et évolutions naturelles, jusqu'à retrouver son équilibre. Mais aujourd'hui, l'empreinte humaine tend à remettre gravement en cause ces équilibres naturels, au point de compromettre la durabilité de sa propre existence. Depuis le début du 19e siècle, et plus particulièrement depuis la période d'après-seconde guerre mondiale, l'humanité connaît à la fois une période de croissance démographique, exponentielle, mais également une période de croissance économique sans précédent. Certes, cette période a été une source de progrès économique, commercial, scientifique et technologique remarquable, mais l'appréciation d'une situation sous le seul prisme d'indicateurs économiques et financiers biaise forcément l'analyse. Le problème est que notre modèle de développement n'est pas durable. Non seulement il ne sait pas s'inscrire dans les cycles naturels, mais il les compromet de manière inquiétante en altérant d'une part les cycles courts et en accélérant sensiblement les cycles longs d'autre part. Alors en quoi notre modèle de développement et d'économie de marché n'est-il pas durable ? Tout simplement parce qu'en se focalisant sur une vision économique et financière, le marché ne cherche pas l'équilibre et qu'il ne prend pas en considération les impacts pourtant nombreux de ses activités sur l'environnement. Ces impacts peuvent être regroupés en quatre familles. Tout d'abord, l'extraction massive des ressources, avec l'extraction des matières premières, des énergies fossiles, dont la production, l'utilisation et la transformation conduisent à des rejets atmosphériques accélérateurs de dérèglements climatiques, phénomènes, météo extrêmes, etc. et de nombreuses pollutions. Notre économie est extractive et linéaire. Ensuite, il y a la dégradation des écosystèmes, avec la déforestation, la défaunation, les activités industrielles et agricoles intensives, qui appauvrissent ou artificialisent les sols. Il y a un effondrement de la biodiversité. Notre économie ponctionne plus que la capacité de la terre à se régénérer et depuis beaucoup trop longtemps. En troisième famille, il y a les inégalités sociales. On retrouve un réel déséquilibre de répartition des richesses et de la valeur. Déséquilibre entre les pays en développement, pays développés, inéquité d'accès aux besoins fondamentaux, alimentation, santé, éducation. Notre économie est génératrice de déséquilibres sociaux et sociétaux. Et enfin, la quatrième famille qui est la pollution. Explosion des déchets, pollution sol, eau, air, pollution plastique, acidification des océans, altération des réserves d'eau douce. Notre économie entrave la capacité de nos écosystèmes à s'adapter et à se régénérer. Aujourd'hui, les impacts de nos activités ne sont quasiment plus contestés comme ils pouvaient l'être avant par les plus sceptiques. Depuis une vingtaine d'années, nous constatons de manière visible les effets directs et indirects de nos impacts sur l'environnement. Et nous prenons conscience de l'urgence absolue de limiter au maximum ces effets dès aujourd'hui d'une part et de nous adapter à ses conséquences d'autre part. Les alertes en ce sens se multiplient. En novembre 2017, une communauté de 15 000 scientifiques, l'appel des 15 000, publié dans la revue Biosciences, une tribune démontrant indicateur à l'appui l'impact catastrophique de notre modèle de croissance sur la planète. D'après l'analyse de risque du Global Risk Report 2019 du Forum économique mondial, cinq des dix risques identifiés comme les plus graves et les plus probables pouvant peser sur l'économie mondiale dans les prochaines décennies sont des risques environnementaux. Et quatre autres sont sociétaux ou géopolitiques. Ils pourraient directement résulter des risques environnementaux. Le lien entre les risques naturels et sociaux et les risques économiques est ici clairement souligné. Enfin, d'après le rapport mondial sur le développement durable de 2019, dont l'objet est de mesurer le niveau d'engagement dans la poursuite des objectifs de développement durable définis par l'UNESCO en 2015, l'heure n'est plus au changement progressif, mais à une transformation sans délai. C'est ainsi que le concept de développement durable se positionne comme une réponse possible aux crises environnementales et sociétales dont l'humanité fait désormais face. Il propose un modèle variant de développement équilibré à la fois économique mais également respectueux de la nature et des hommes.